Alors, je m'appelle Vendredi-sur-Mer, j'ai 23 ans et je fais de la musique. Je suis auteur-interprète. Je suis arrivée dans la musique un peu par hasard. J'ai écrit une petite chanson un jour et puis j'ai mon label actuel qui est tombé dessus par hasard. Il m'a dit « c'est super, il faut que tu continues ». C'est plus un personnage et c'était une manière peut-être au début de me protéger parce que c'est des chansons qui sont quand même très intimes. Donc, je crois qu'au début, ça me permettait de pouvoir les chanter et les partager devant un public de manière un peu plus posée. Vendredi-sur-Mer, elle est peut-être beaucoup plus féminine. Elle est sans doute un peu plus sensuelle aussi. En fait, c'est comme une espèce d'extension où chaque trait est un peu poussé au maximum. Tous les artistes jouent un rôle entre guillemets quand ils sont sur scène. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mais ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mais ne suffit pas. Dans le chanter-parler, il y a une forme de nudité sur les mots. On les entend et on les écoute peut-être un peu plus. C'est ça que j'aimais bien. Je ne sais pas si ça casse des codes ou peut-être un peu, mais d'autres l'ont fait avant moi. Gainsbourg, encore malade, enfin plein plein de gens. Donc il y a le slam aussi qui se rapproche un peu de le rap parfois. Donc je suis partie de toute cette mouvance. Chaque chanson est un tableau finalement. Merci pour l'amour à Josiane et Josette. Écoute chérie, j'ai tout mon temps. Écoute chérie.